La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'attaque du bus Tata à Yaraq revient à la ligne de l'actualité ce jeudi 3 août 2023. Réoumi Cotinanou qui constate et fait remarquer à sa une que l'incendie n'est pas un temps, signale les Sénégalais entre émoi, suspicion et interrogation. Au mois où le procureur lance un appel à témoin. L'affaire s'est aussi invité à la table de Makissal qui parle de tentatives de subversion et de déstabilisation. Sur cette même lancée, Beno Bokoyakar confirme dans le journal du groupe Réoumi Network la présence de forces obscures. Et pour aider à y voir plus clair, Réoumi livre les réactions du Cap Trance et des chauffeurs de la fameuse ligne 65. Pendant ce temps, Sud Cotinan voit que la piste criminelle se précise dans l'attaque du minibus Tata d'Aftu et propose un retour sur les lieux du crime. Bispi, pour sa part, informe d'une série d'attaques au cocktail Molotov et nous apprend qu'après le bus de Yaraq, trois autres ont été incendiés à Thies. L'on dit aussi, des individus oncagoulés ont brûlé un camion à Yaraq, renseigne ce journal qui en déduit titre « ça s'embrase ». Des actes de subversion préméditées qui seront mis hors d'état de nuit, repromet le chef de l'État Makissal dans ce journal, qui renseigne que la police de golf a arrêté deux individus avec une bouteille d'essence et des cagoules. Thies échappe à la barbarie, nous apprend pour sa part Lasse. Ce journal rapporte aussi que trois bus Tata ont été brûlés par des hommes oncagoulés à bord de Moto Jakarta. Une scène inédite qui s'est déroulée en pleine nuit au quartier médinafale de Thiesse et dans deux lieux différents. En visite sur les lieux du tram, le gouverneur de la région, Alun Badarambeng, a dénoncé des actes ignobles, odieux, surannés, d'un autre âge, d'une autre époque, avant de promettre que les auteurs seront traqués et mis à la disposition de la justice. Ce que promet aussi le président Makissal, qui dénonce dans les colonnes de Lasse, un acte terroriste évoquant l'attentat au cocktail Molotov. Lasse nous apprend aussi que les blessés du bus Yaraq ont été identifiés, mais ce n'est pas encore le cas pour les morts. Au même moment, enquête signale cette attaque contre un bus Tata à Yaraq entre fantasmes et réalité. Face aux doutes, ce journal a essayé de démêler les fantasmes des questionnements légitimes et livre le témoignage de Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital d'Adal-Diam. Le préposé à la morgue m'a dit que c'est des victimes de sexe féminin, renseigne-t-il. Et Moustapha Diop, propriétaire du bus, confirme que Pap Diop, le chauffeur, travaille pour lui depuis plus de 20 ans. Lasse, s'intéressant aussi à cette polémique autour de l'identité du chauffeur du bus incendié Ayaraq, aide à reconnaître le vrai et du faux dans ses colonnes. Et dans celle du peuple quotidien, l'on rapporte la promesse ferme du président Macky Sall au lendemain de l'attaque au cocktail Molotov sur un bus. Ce journal nous fait part, par ailleurs, des premiers éléments de l'enquête et livre l'appel à témoins du parquet. Mais déjà, des faits terroristes et criminels sont visés, nous apprend ce journal. Au moment où le journal Yor Yorbi voit l'État violer ses propres lois à travers la dissolution illusoire du parti PASTEF et la confiscation de ses biens, PASTEF, selon ce quotidien, est le seul parti à déposer annuellement ses comptes financiers au ministère de l'Intérieur. Ce journal rappelle aussi ce que dit l'article 817 du Code des obligations civiles et commerciales et s'interroge sur la loi 1989-36 du 12 octobre 1989. En attendant de voir la réponse, le peuple signale un sale temps pour PASTEF informant que Djamil Sané et Maïmoun Adjaye ont été placés en garde à vue. Information confirmée par Libération qui renseigne que la mairesse de la Padoie sera présentée au procureur ce jeudi, déféré hier. Le maire des parcelles assainies Djamil Sané, Bentalebso et docteur Toussaint Monga ont fait l'objet d'un retour de parquet, nous apprend ce journal, qui compte quatre maires issues de PASTEF entre les mains de la justice. Le parquet de Paris, pendant ce temps, a classé sans suite le signalement du Quai d'Orsay. Dans l'affaire Juan Branco nous apprend aussi ce journal, Branco s'en tire à bon compte. En déduit, Wall Street Quotidien, journal qui nous apprend aussi que la plainte du Quai d'Orsay a été classée sans suite en France. Information livrée aussi par Réumi Quotidien. Ce journal voit par ailleurs le e-commerce fortement impacté par la suspension de l'Internet, des données mobiles et de TikTok. Le Quotidien, qui se penche aussi sur ses restrictions d'Internet, signale pour sa part les VTC à l'arrêt et TikTok bloqués. Ce journal évoque par ailleurs la succession de maquis et titres faillits dans la candidature. En effet, Amadou Mamdioub est porté par La Belle Famille, nous apprend le journal de Madjambaljani. Et pour le journal Wall Street Quotidien, suite à l'emprisonnement de Sonko et la dissolution de PASTEF, Yehui doit s'adapter ou périr. Et les mannequins de l'ex-Africa se penchent pendant ce temps sur la situation au Sénégal dans 24 heures et retient en conclusion que cela nécessite un vrai dialogue. Khalif Ossal et Karim Wad, qui ont pris part au dernier dialogue, occasionnant le retour dans le jeu politique, intéresse le Quotidien, le mandat qui s'interroge, opportunisme politique ou trahison morale. En attendant d'avoir la réponse, l'évidence nous apprend que la santé de Sonko et de Pape Alégnan se dégrade, rappelant que depuis leur incarcération, ils sont en grève de la faim. Suite et pas faim de l'affaire du bébé retrouvé mort dans une machine à laver à l'hôpital à Basndao avec Libération, qui révèle que l'enquête détaille l'horreur. Selon ce journal, NBC-là, déféré au parquet avec Er Nyan Cho et Ajin, a reconnu avoir emballé par erreur le nouveau-né de deux jours avec les draps salles avant de le mettre dans un sac où il est mort asphyxié. Pour les enquêteurs, elle était scotchée sur son téléphone, renseigne ce journal, qui signale par ailleurs Maître El-Mama Dundjay, un avocat-mère dont la tourmente. Il est visé par le parquet général et suspendu par le conseil de l'ordre à cause de l'affaire des faux beaux vendues à des investisseurs à 3 milliards de francs CFA, informe ce journal. Le journal, l'évidence, nous plonge au même moment dans le creux de la vague, évoquant la nouvelle gestion de la sirne, entachée d'un motorisme d'incompétence et de népotisme du directeur général. Stade, pour sa part, voit que la colonne vertébrale des lions s'exile avec les départs d'Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly et Sadio Mane vers l'Arabie Saoudite. Réoumi Koutian raconte, pour sa part, le premier entraînement de Sadio Mane avec Al-Nasr. Avant de nous parler de l'afro-basket 2023, pour nous apprendre que les lionnes retrouvent le Mali en demi-finale. Elles ont battu le Cameroun hier. Renseigne Réoumi qui donne les détails dans sa version sport. Oupre enfant, ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.